installez vous confortablement dans vos fauteuils et sur vos chaises et sur votre tabouret et puis nous allons commenter ce dossier magnifiquement ce dossier de ce dossier de monsieur sidi djaï et monsieur charles alphonse white le juge le plus téméraire de la république du guinée le plus courageux de la république du guinée qui a cassé les papaux et qui a démontré par a plus b qui est monsieur sidi djaï le procureur de la république ce phénomène indescriptible tous les qualificatifs sont bons pour attribuer à ce démon là ce démon qui s'était mis au service de monsieur alpha condé vous comprenez mieux alors partager largement la vidéo nous allons commenter aujourd'hui les propos de monsieur alphonse charles white ce juge plus téméraire que le mot vous savez d'ailleurs je me souviens à un moment donné monsieur manjean sidibé avait parlé de ce juge il a dit que on veut l'éliminer et on ne veut pas laisser de traces monsieur manjean sidibé avait noté il avait prévenu et le juge aujourd'hui a mentionné le nom de manjean sidibé le juge était en danger de mort alors partagez la vidéo vous qui voulez sauver les juges de la république de guinée vous qui voulez la justice vous qui voulez l'égalité vous qui voulez la normalité vous qui voulez le bon fonctionnement de la république vous qui voulez enfin qu'on fasse un nouveau départ un départ réel un départ démocratique un départ de transparence vous qui voulez que la guinée avance vous qui voulez que la guinée progresse alors partager au maximum la vidéo nous allons commenter aujourd'hui la sortie de monsieur charles à travers les ondes du des grandes gueules j'ai suivi avec intérêt j'ai suivi avec passion j'ai suivi avec raison et avec objectivité la sortie claire limpide comme de l'eau de roche de ce juge téméraire j'ai suivi avec intérêt le défi qu'il a lancé à qui que ce soit de porter plainte devant les tribunaux en guinée et qu'il va répondre ah oui j'ai suivi avec intérêt quand il a dit qu'il est prêt à faire face à face avec n'importe qui n'importe quelle personne qui se mettrait en travers de son chemin ce monsieur qui n'a pas eu peur de la dictature sanglante d'alpha condé ce monsieur qui n'a pas eu peur de l'animosité dans le système judiciaire de la république de guinée ce monsieur qui n'a pas réculé devant les exactions devant les intimidations devant les dangers ce monsieur qui a bravé à un moment donné de sa vie la mort vous pensez que il peut réculer devant qui que ce soit en guinée entre 2010 et 2020 alpha condé était en quelque sorte le chef suprême de la république de guinée ce monsieur a résisté monsieur charles il a résisté à la tentation il a il a résisté au trafic d'influence il a résisté aux intimidations il a résisté il a été frappé il a été menacé il a résisté vous pensez que ce monsieur peut réculer devant qui que ce soit en guinée non moi je dis non moi je dis non et je pense que ce monsieur a fait montre de patriotisme il a fait montre de nationalisme il a fait montre de courage il a montré encore une fois aux guinéens et à l'appareil disons à l'appareil judiciaire dans son ensemble que la justice guinéenne peut être indépendante que la justice guinéenne peut être une justice fiable que la justice guinéenne peut se débarrasser du pouvoir exécutif et avoir son indépendance totale que la justice guinéenne peut dire non aux politiques que la justice guinéenne peut juger les dictateurs présidents en guinée que la justice guinéenne peut fonctionner selon la loi et selon les droits c'est très important de mentionner cela parce que si ce monsieur a résisté je me dis que si ce monsieur c'est pas un vieux c'est un jeune si il a résisté à toute cette persécution et qu'il est sorti là dedans vivant ça veut dire tout simplement que si tous les autres avaient fait comme lui on serait pas là aujourd'hui si tous ses compères tous les magistrats le procureur tous ces gens là dans l'appareil judiciaire guinéen avaient fait comme monsieur charles je vous jure sur l'honneur alfa condé serait tombé avant même le changement de constitution alfa condé n'aurait pas osé changer la constitution parce que toute cette tracasserie est venue là il faut condamner telle personne parce que on a l'impression il faut condamner telle personne pour ne pas qu'il inquiète alfa condé il faut il faut condamner telle personne parce qu'il a grande gueule il faut faire taire telle personne toute cette mascarade toute cette trafic d'influence est venu à partir de là alors si tous ces gens avaient le même courage ok avec le même courage et les mêmes énergies la même vaillance comme monsieur charles je vous jure on serait pas là on serait pas là alors la question qu'il faut se poser qu'est ce qui a animé monsieur charles monsieur alphonse charles what à tenir le coup jusque là qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a animé c'est quelle énergie il avait quoi comme secret est ce le patriotisme est ce un pouvoir mystique est ce la vérité c'est à dire est ce le travail avec la vérité parce que la vérité n'est jamais isolé est ce que c'est un pouvoir outre que le pouvoir humain est ce que c'est un pouvoir transcendant qui lui a poussé à résister et qui lui a permis d'être là aujourd'hui encore alors que monsieur charles puisse nous dire réellement quel est son secret et quel a été son secret durant toute la dictature d'alpha condé jusqu'à son ok jusqu'à jusqu'au coup contre lui qu'ils nous disent réellement pour qu'on puisse injecter si c'est un secret surnaturel pour qu'on puisse injecter ce même ce même véné dans le corps des autres magistrats des autres juges dans le corps même des des procureurs de la republique de guinée et dans le corps même des avocats que monsieur charles puisse nous dire parce que malgré tout c'est qu'on a fait pour le faire taire malgré tout c'est qu'on a fait pour le corrompre malgré tout c'est qu'on a fait pour le faire disparaître malgré les politiques de dénigrement le monsieur il a résisté qu'est ce qui lui a permis c'est la question que je pose à monsieur charles s'il me regarde quelque part c'est pourquoi je vous demande de partager humblement cette vidéo pour qu'il nous dise oh monsieur canté écoutez c'est cette c'est ce secret là qui m'a permis de résister à la dictature et à tous ces jeux politiques qui tournent autour de moi c'est ce secret qu'il puisse dire au peuple de guinée parce que je crois bien c'est pas une question de faire l'apologie de ce de ce magistrat non c'est pas une question de le donner des ailes non mais vous savez avant même que ce monsieur là ne fasse aujourd'hui cette sortie écoutez bien dans l'audio le procureur si d'injaï lui-même dit qu'il a de l'estime pour monsieur charles qui le respecte en quelque sorte le respect que si dit si d'injaï a envers monsieur charles c'est pas un respect vent c'est un respect qui est basé sur la peur il a peur de charles il a peur de la position patriotique de charles parce que quand il dit j'apprécie charles je comprends cette démarche mais charles pose trop de questions c'est à dire que le procureur lui-même à à peur de charles il a peur de charles ça c'est très important mesdames et messieurs alors si monsieur charles a une dimension plus haute qu'un simple juge qu'un simple magistrat ça veut dire tout simplement que l'appareil judiciaire guinéan peut aller de l'avant si étant simple juste étant simple magistrat il a refusé et il s'est mis en danger de mort préférant la vérité préférant le patriotisme préférant le bon fonctionnement de la loi préférant la lecture du droit dans les tribunaux en guinée s'il a préféré cela à la mort ça veut dire que ce monsieur c'est quelqu'un de valeureux il a une valeur inestimable oui il a une valeur inestimable alors ceux qui nous disaient hier oh non écoutez c'est du mensonge monsieur charles vous dit qu'il est prêt à affronter qui que ce soit je vais vous mettre sa vidéo et nous allons commenter au fur et à mesure parce qu'il a parlé aujourd'hui et je sais très bien que c'est pas tout le monde qui a compris les propos de monsieur charles tranquillement nous allons faire un commentaire large là dessus et puis je vais parler de ces mythos désespérés du rpg arc-en-ciel qui se sont permis de faire un truc de la honte aujourd'hui à leur siège je vais vous expliquer la forme de la vidéo et écoutons monsieur charles le juge bonjour bienvenue dans les grandes gueules hier j'ai bien commenté partager vous l'avez ressenti certainement quelques séismes du côté du brequin des attaques de partout des points de vue qui divergent alors dites nous exactement monsieur le juge dans quelles conditions ce d'audio cet enregistrement que nous avons écouté hier dans quelles conditions avec quel esprit vous l'avez accueilli hier lorsque vous avez vous l'avez entendu à la radio et quelle est votre réaction sur ce qui se dit déjà au sein de votre corporation à ce sujet d'abord je tiens à vous remercier avant de me prononcer par rapport aux différentes questions que vous venez de me poser oui je me fais le devoir pas au nom d'une corporation ni au nom d'une institution exactement de m'incliner face à la mémoire de toute personne qui par maladresse a pu à un moment l'injustice par l'inaction de qui que ce soit qui avait la responsabilité de si vous voulez prendre des mesures pour sa protection pour la défense de cette loi oui et ce dans le seul souci de l'aspect de son serment je tenais à le faire parce que comme vous le savez à chacun de nous il y a un tribunal ouais c'est le tribunal de la conscience exactement le tribunal de la conscience hier je vous avoue que je n'avais pas suivi quand il dit le tribunal de la conscience ça me rappelle une citation de quelqu'un qui disait que si j'ai bonne mémoire qu'il n'y a pas de témoin plus redoutable à l'accusateur le plus implacable que la conscience la conscience qui s'éveille en chaque homme c'est très important de le souvient il n'y a pas de témoin plus redoutable à l'accusateur le plus implacable que la conscience qui qui s'éveille en chaque homme la conscience de chaque être humain est son propre témoin le témoin le plus implacable vous accusez quelqu'un sur le faux votre témoin c'est là dans votre tête votre conscience qui va vous frapper alors nous continuons c'est le tribunal de la conscience au niveau de votre antenne parce que j'avais des dossiers qui étaient des dossiers référés mais c'est quand j'ai fini l'audience j'ai reçu dans les minutes qui ont suivi une cinquantaine d'appels ouais parce que vous n'avez pas suivi en direct et les autres parfois inquiets pour ma sécurité ouais d'autres à travers ce que vous savez des méthodes qui consiste à tirer la langue pour pouvoir dire ce qu'ils pensent de ce que j'ai dit bref je suis très content de rappeler ici que sous le fondement de l'article 23 ouais l'article 23 de la loi portant statut des magistrats qui dispose s'il faut rappeler succinctement que les magistrats jouissent comme tous les autres citoyens de la liberté d'expression ça veut dire qu'on soit du siège qu'on soit du parquet la liberté d'expression est un droit pour un magistrat tout comme d'ailleurs pour d'autres citoyens guinaires ouais pour revenir sur ce qui a été fait exactement c'est un droit 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 de vous dire que les excuses dont vous avez voulu vous confondre hier en me demandant pardon je vous dis que vous n'avez pas besoin de me demander pardon ok vous n'avez pas besoin de me demander pardon vous avez fait selon votre conscience ce que vous estimez dans votre responsabilité journalétique partagez la vidéo je n'ai pas besoin de me demander pardon pour la raison que je vais expliquer succinctement dont chacun sera libre sincèrement d'interpréter ou de savoir l'apporter ouais je rappelle que j'ai quitté le tribunal de première instance de Caloum en ma qualité de juge d'expression dans les conditions dans les conditions que vous savez que beaucoup savent déjà que je n'ai pas besoin de rappeler là ouais mais un petit élément pour comprendre un tout petit peu ce sur quoi nous sommes en train de vivre parce que il y a d'autres qui se sont lancés dans l'inconnu sans savoir ce qui ne s'est pas qui prétend être une infraction qui demande réparation du préjudice donc le juge dans son devoir d'impartialité doit traiter les partis sur un même prix d'égalité ouais donc quand il a compris il ne pouvait pas prendre d'un ascendant pour ma personne en tant que juge parce que la loi est très claire là il dit quand il dit il a compris hein troisième personne il parle de qui monsieur Charles parle de qui il parle du procureur de la république quand il a compris qu'il ne peut pas prendre l'ascendant sur moi Charles il peut pas c'est à dire il peut pas gagner sur moi c'est ce que ça veut dire l'ascendant il peut pas prendre il peut pas gagner sur moi là il parle du procureur on y va là dessus la direction des débats n'appartient pas aux militaires publics c'est le juge qui a la direction des débats voilà la direction n'appartient pas aux militaires de la ou c'est lui qui tient les règles des débats voilà ça ne peut pas marcher voilà c'est à dire que monsieur Sidi Ndiaye il a dit hier dans sa vidéo il a dit qu'il a l'habitude et il a fait jouer son expérience donc ça veut dire tout simplement que il y a eu beaucoup de cas comme ça en Guinée où monsieur Sidi Ndiaye a joué sur les autres juges sur les autres magistrats mais monsieur Charles a refusé cela c'est ce qu'il est en train d'expliquer il dit il a l'habitude de le faire mais lui il ne s'est pas laissé faire on continue quand il a dit à l'audience que je tenais d'une main de faire des principes directeurs du procès il est la deuxième il est descendu voir la présidente ah ce que je vois là avec Charles l'audience c'est pas facile c'est dur hein voilà il est descendu voir la présidente parce qu'il a compris que les qualités que lui a monsieur Charles a plus que ça et qu'il ne peut pas corrompre monsieur Charles même sur le terrain il ne peut pas le battre c'est pourquoi il a tenté de joindre quelqu'un d'autre qui commande monsieur Charles qui a un pouvoir beaucoup plus grand que monsieur Charles comprenez il dit faites tout possible pour que je puisse le rencontrer écoutez très bien c'est très important très important la corruption et le trafic d'influence dans le système judiciaire guinéen on y va vraiment il n'est pas facile de l'aborder ouais tout cas dans mon bureau au point qu'il la présidente m'a appelé elle dit Charles elle dit je suis au bureau madame elle dit viens me trouver en ville je suis allée la trouver en ville la présidente appelle monsieur Charles pourquoi parce que monsieur Sidi Ndiaye a appelé la présidente pour essayer d'influencer les décisions de monsieur Charles en tant que juge vous comprenez un peu parce que lui-même ne pouvons pas influencer directement les décisions du monsieur lui-même ne pouvons pas corrompre directement monsieur le juge il appelle alors c'est lui qui est supérieur à monsieur Charles et c'est cette dernière la présidente de la justice qui a appelé monsieur Charles pour que monsieur Charles puisse la rejoindre vous comprenez un peu ce système avec ça il y a des gens en guinée qui nous disaient chaque fois que la justice guinéenne est une justice indépendante la justice guinéenne est une justice compétente ah oui on comprend mieux maman à moi tu es allé m'appeler je ne savais pas la raison pour laquelle elle m'appelait je suis allé la trouver au domicile de monsieur Eric Cham avec le respect avec elle des candidats quand on a fini en remontant elle dit je t'ai appelé c'est toujours au sujet de ce dossier je t'ai appelé c'est toujours au sujet de ce dossier quel dossier ? le dossier de Founi Kémengé ah 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 et puis bon vraiment il faut voir la présidente elle-même dit à monsieur Charles il faut voir ce que monsieur Djaï a dit monsieur Djaï monsieur monsieur Sidi Djaï a dit monsieur Charles doit revoir cela il doit voir voir quoi ? condamner le fils innocent des autres c'était le but on continue la présidente elle-même joue ce rôle c'est pas possible je savais que je venais ici par rapport à ça franchement j'allais pas me déplanter parce que moi-même je vous ai dit quelle est ma position par rapport à ça elle dit bon dans tous les cas je veux que tu essaies de rencontrer une gars j'ai dit madame je le rencontrerai il déclare à la présidente si je savais que c'est à cause de ça vous m'avez appelé je ne serais pas venu parce que vous-même vous connaissez déjà ma position par rapport à ce dossier alors la présidente ordonne à monsieur monsieur Charles d'appeler monsieur Djaï très dangereux je ne vais appeler personne celui qui veut me rencontrer viendra me voir je ne vais appeler personne c'est lui ou celle qui veut me rencontrer viendra me voir c'est un problème c'est du bon d'accord je vais l'appeler pour lui dire c'est passé tu vois la présidente elle-même se charge la présidente elle-même dit je vais appeler Djaï pour qu'il t'appelle afin que vous puissiez vous rencontrer ou pour qu'il se déplace allez vous voir c'est pas possible pour quelqu'un qui vous a menacé je sais pas il vient dans quelle intention exactement monsieur Charles avoue il dit maintenant lui-même il se dit il n'a pas dit ça à la présidente faites très attention c'est dans sa tête il se dit quelqu'un qui vous a menacé à plusieurs reprises et qui doit venir vous voir vous ne savez pas pourquoi il vient vous voir vous ne savez pas dans quel pot il vient vous voir qu'est-ce que vous devez faire alors vous devez naturellement vous protéger ou vous devez faire en sorte d'avoir une preuve de votre conversation vous devez mettre les dispositifs en place pour votre propre sécurité c'est très important mais c'est un nombre de lois de droit ça se fait un peu partout dans le monde entier bien évidemment quand quelqu'un se sent en danger mais il met le dispositif de protection que ça soit à son domicile ou dans son bureau ou un peu partout ça c'est partout dans le monde entier que ça soit ici en France que ça soit en Allemagne aux Etats-Unis aux Etats-Unis même on peut même pas discuter bien évidemment il y a des gens qui ont des caméras un peu partout dans leur propre maison dans leurs cours dans leur lieu de travail dans leur bureau dans leur voiture partout ils vont passer une fraction de seconde s'ils ont les possibilités de mettre des caméras ou des possibilités de mettre des dactylophones pour enregistrer des gens ils le font il y a des riches qui le font à plus forte raison les hommes de droit un homme de droit un homme de loi qui se sent menacé qui est en danger de mort il a le droit de le faire mesdames et messieurs comprenez cela comprenez cela comprenez cela on y va je dis attention j'ai pris la précaution ne connaissant pas son intention sur pourquoi il vient faire je dis ça cet entretien là il faut que je la résiste pour pouvoir garder par rapport à la preuve de ce qu'il va me dire exactement cet entretien là il faudrait que je l'enregistre pour avoir la preuve palpable la preuve matérielle c'est un homme de droit qui vous parle en justice c'est les preuves les preuves concrètes les preuves circoncentielles d'accord on parle de preuves en matière juridique dans les tribunaux c'est les preuves c'est des preuves voilà quand il est rentré je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport aux audios que vous avez que vous avez publié maintenant quand il est rentré il m'a dit carrément la position mais j'avais le choix entre lui dire écoutez je ne vais pas condamner le bonhomme parce qu'à l'examen déjà du dossier au plein air je ne voyais rien dans ce cas la solution ça c'est très important Monsieur Charles dit clairement au préalable au préalable dans le dossier il n'y avait absolument rien ok ce qui vient corroborer les dires de Monsieur Sidi Njaye lui-même qui dit j'ai vérifié ce dossier il n'y avait absolument rien le dossier de Founikimangé il n'y avait absolument rien 2-3 feuilles il n'y avait absolument rien n'eût été Monsieur Sidi Njaye lui-même déclare n'eût été mon expérience mon expérience mon expérience il dit j'ai l'habitude n'eût été mon expérience si ce n'était pas mon expérience dans ma tête il y a quelque chose qui m'a dit qu'il a fait quelque chose à cause de laquelle nous pouvons le poursuivre il a fait une déclaration à la radio Founikimangé a fait une déclaration à la radio comme il est dans l'incapacité d'apporter de corroborer ses dires d'apporter les preuves de ses propos à la radio donc nous pouvons le poursuivre pour ça Sidi Njaye lui-même il déclare qu'il a craché il a appelé Fabou il a craché sur Fabou il dit le dossier que tu m'as envoyé c'est vide alors il y a quoi c'est que Sidi Njaye a dit et c'est que Monsieur Charles Alphonse Ouatt nous dit aujourd'hui que le dossier il n'y avait rien dedans ces deux propos sont identiques c'est la vérité il était venu me sonder pour savoir est-ce que toutes les démarches qu'il a eu à faire auprès de la présidente quelle est la conséquence réelle plus à surmasser il a voulu comprendre quelle va être ma décision avant même de avant même de faire l'examen du dossier donc j'avais le choix de lui dire vu qu'il a manipulé la présidente qui est aussi de son côté la présidente et le procureur sont de même côté alors il voudrait voir réellement quel a été l'effet du contact présidente Charles qu'est-ce que la présidente a joué dans ce rôle qu'est-ce qu'il a joué quel a été son rôle qu'est-ce qu'elle a fait pour que Monsieur Charles change soit de décision ou reste cramponné sur sa décision propre alors Monsieur Sidi Njaye est venu dans le cadre de de faire ce sondage mais c'est mal connaître Monsieur Charles partagez le like bon écoutez je ne vois aucune infraction allez c'est que je vais dire comme ça il va dire vous ne voyez aucune infraction donc Charles va libérer le monsieur qu'est-ce qu'il faut il faut recuser ça il faut aller à la cour d'appel vous lui recusez vous lui retirez le dossier comme ça et voilà j'ai dit d'accord voilà puisqu'il n'y a absolument rien dans le dossier et que Monsieur Charles est sur le coup du libéré Founikimengue il faut retirer le dossier de l'amant de Monsieur Charles pour donner à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes peuvent manipuler afin de condamner Monsieur Founikimengue vous voyez un peu le travail après c'est pour nous dire la justice guinée c'est une justice forte on y va mesdames et messieurs vous allez comprendre voilà parce que dans ce cas si j'allais lui dire je ne vais pas condamner je ne vais pas condamner on allait me retirer le dossier on aurait condamné un innocent voilà il y a des bonnes d'accord il n'y a pas de problème j'ai gardé cela donc à partir de là je savais que derrière ça il allait y avoir des conséquences je m'attendais à ça donc finalement qu'est-ce qui se passe deux jours trois jours après on met l'affaire on prend le débat il prend toute une réquisition entre eux il dit ce qu'il veut les avocats font comme ils veulent je mets l'affaire en délibéré personne ne m'a appelé pour lui déjà la 40 et 40 il appelle la presse publique la RTG pour venir couvrir une façon Monsieur Sidi Ndiaye a pensé qu'il a déjà gagné parce qu'il a fait son jeu l'affaire a été en délibéré d'accord ? il pense qu'il a gagné et il a perdu la presse la RTG oh c'est pas possible ça me fait rire parce qu'il en parlait il disait bon c'est vous qui avez fait voir que Charles là il est inflexible moi je sais qu'il va condamner il va condamner voilà appeler la presse et dire à la presse c'est vous qui pensez que Monsieur Charles il est inflexible il est incassable on ne peut pas changer sa décision et vous allez voir aujourd'hui il va condamner Monsieur Founiquet Minguet mais c'est mal connaître la probité morale de Monsieur Charles on y va donc il faut envoyer la presse publique pour pouvoir ouvrir l'événement pour dire que moi ce que je veux c'est ce qui va se faire il n'y a pas de magistrat du siège ce que je veux à Dixine c'est ce que je fais parce que pour votre information ce n'est pas la présidente qui saisit les juges c'est lui qui saisit alors qu'en principe en vertu de l'application du principe de séparation des fonctions de poursuite du jugement l'affectation des dossiers ce n'est pas un procureur qui affecte un juge si c'est lui qui affecte un juge il choisira le juge de son choix mais Paul ce n'est pas lui il ne peut pas mais à Dixine c'est lui qui affecte il affecte à qui il veut donc finalement qu'est-ce qui se passe ? on vient je rentre dans la salle pour vider mon délibéré je trouve un monde fou ouais j'ai regardé ceux qui étaient présents peuvent en témoigner quand j'ai vu la masse médiatique j'ai dit mais ils ont beaucoup leur ruine est-ce qu'à l'état de cette situation le siège prévidé ils pouvaient dire bon écoutez monsieur le juge on vous demande d'abord d'oblader peut-être tel quel quel ou autre en tout cas mais pour lui il était sûr que j'allais condamner le médecin mais c'était mal de connaître vous n'avez dit jamais me limiter à dire seulement que le dispositif les gens n'avaient pas à comprendre ils vont dire comment il a pu libérer ou comment il a pu condamner parce que la décision de justice comporte à la fois les motifs et les dispositifs bien évidemment le juge n'a pas besoin d'expliquer sa décision il m'explique à travers les motifs et le résultat final va se retrouver au niveau du dispositif donc finalement quand j'ai dit que je vais lire tout le dossier j'ai lu toute la décision autant pour moi j'ai lu toute la décision c'est à dire des qualités au niveau des motifs jusqu'au dispositif quand j'ai fini ah non il ne me fallait pas dès que j'ai fini il est sorti en courant il dit un bon sous-sous à part la sorobara à part la sorobara ce qu'il veut dire en langue de la grève c'est comme si c'était c'est à dire c'était vraiment une véritable menace à peine voilée il a combatté une rencontre immédiate de son parquet il était là parce que tout simplement il n'a pas les choses ne se sont pas passées comme lui il avait planifié ok les choses ne se sont pas passées comme lui il a planifié c'est pourquoi je vous dis que c'était mal connaître monsieur Charles on avance il a fait son dernier acte il a fait son dernier acte ça c'est très très dangereux son dernier acte ah oui vous voyez un peu la teneur de l'expression il a fait son dernier acte ben son dernier acte qu'est-ce que vous allez faire pour que ça soit son dernier vous allez l'exécuter vous allez le tuer vous allez le radier qu'est-ce que vous allez faire pour que ça devienne son dernier acte monsieur Sidi Ndiaye on y va vous allez comprendre les amis monsieur comprendra contre vous quel président ben l'ex-président de la république monsieur Alpha Condé ah oui d'accord vous avez dit Alpha Condé non s'il vous plaît c'est celle des déclarations que monsieur Sidi tenait quand j'avais pris depuis des mois allez qui est-ce qui m'appelle là je suis en direct s'il te plaît les amis partagez la vidéo il y a des gens qui que je comprends même pas je vous jure sur l'honneur il y a des gens que je comprends pas tu m'as dit qu'on dit 1,2 je n'ai pas à chercher un dossier il disait que tu me fuyais pour ma protection vous ne m'en parle donc elle m'a dit bonjour je disais moi je ne vais pas avoir des problèmes de la période où j'ai rendu la décision que les menaces qui se sont succédées j'ai quitté mon domicile ma voiture est en gare là-bas pour des gens bon on y va ici on y va ici on y va ici voilà on avance un peu il refuse de prendre mon mandat oh shit écoutez je suis je suis je suis en direct là arrêtez de m'appeler là vous aussi je suis en direct là je suis en direct je vous rappelle dès que je finis s'il vous plaît je vous rappelle oh lala écoutez les amis il y a des gens que je comprends pas partagez le live partagez le live la partie qui nous j'ai dit là c'est sérieux je suis venu voir la présidente donc depuis que j'ai l'arrivée le docteur de Bonki Manguel la présidente on ne s'est pas vu elle est là-bas elle ne m'a pas appelé je ne l'ai pas appelé donc mais puisque M. Niaï avait M. Niaï avait refusé de prendre mon mandat je suis allé voir la présidente j'ai dit ah madame la présidente qu'on exécute mes mandats ou non je suis du siège il est du parquet c'est pas bon et là ça c'est le dossier contre Fabou ce qui s'est passé est passé s'il continue comme ça je ne peux pas j'ai un écrit dans ce sens aussi j'ai encore la preuve de ça avec moi et tout ce que je dis celui qui n'est pas convaincu va venir dire le contraire et vous pouvez nous mettre face à face voilà c'est que je vous dis là il 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 M. Charles il met il met il met en garde toute personne c'est un défilant si il dit tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire ben vous pouvez sortir vous pouvez sortir vous venez dans les ondes des grandes gueules ben vous discutez un homme un homme de loi un homme intellectuel un homme réfléchi c'est ce qu'il est en train de dire que vous mettez les gens face à face pour qu'ils vous disent ce qu'il n'est réellement pas ouais donc elle me dit bonjour je disais moi je ne vais pas avoir des problèmes et autre toi j'ai dit bon madame d'accord j'ai compris je suis descendu ma gréfière est là-bas c'est des vices existent vous pouvez vérifier je suis allé voir M. Eric Tam qui est à son domicile j'étais très remonté j'ai dit nous sommes le nous sommes le président de l'association je suis venu vous dire que j'étais mis son aujourd'hui de la maïstructure ah ouais Charles non 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 Charles non 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 ne fais pas ça Charles ne fais pas ça non 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 j'ai dit non mais pourquoi pas je nais que je n'étais pas capable parce que je ne peux pas comprendre que moi j'ai du problème avec mes propres collègues je peux avoir des problèmes avec des politiques oui je comprends voilà parce que les intérêts ne sont pas les mêmes bien sûr Bien évidemment, vous êtes un juge, vous êtes un magistrat. Vous pouvez avoir des problèmes avec n'importe qui, mais pas avec vos propres collègues. C'est comme si vous étiez seul face à tout un groupe. Quand c'est comme ça, vous savez que vous êtes en danger de mort, naturellement, vous démissionnez. C'est ce qu'il allait faire devant Eric Chan. Il dit, je veux démissionner. Et ce dernier lui dit, non, vous ne pouvez pas faire cela. Il dit, mais j'ai des problèmes avec mes collègues. Ok, les amis, alors on y va. Il dit, non chien, si tu fais ça, tu l'as donné raison aux gens. Ne démissionne pas. Il me l'a dit, vous pouvez l'appeler. J'ai encore, je détiens la preuve de ça, si aucun jour le contient cela. Oh, ce monsieur-là me plaît, quoi. La conversation entre lui et Chan, il dit, il détient la preuve de ça, si le contraire venait à s'imposer. Oh, ce n'est pas possible. Ce monsieur-là est un homme de preuve. Ce qu'il dit, il a la preuve de ça. Alors, ayez peur de lui. C'est un gars qui est strict, c'est un gars qui est organisé, c'est un gars qui est carré. Ok, il a pris toutes les dispositions parce qu'il était en danger et jusqu'à présent, il est en danger de mort. Parce que ces gens-là sont là. Même s'ils n'arrivent plus à manipuler l'armée afin de kidnapper ou de tuer M. Charles, mais on sait qu'il y a des délinquants en Guinée. Ils peuvent payer ces délinquants-là dans le seul but de nuire à la vie de ce monsieur, d'atteindre la vie de ce monsieur-là. Donc, il est en danger de mort. Avec toute cette situation, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Puisque j'ai décerné un mandat contre Fabou, on a dit non, maintenant on a compris, c'est un magistrat de l'opposition. Il a décerné un mandat contre Fabou. Vous connaissez Fabou. Je n'ai pas besoin de vous présenter qui est Fabou. Et on l'accuse d'être un magistrat de l'opposition. Vous comprenez un peu ? C'est ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui exerce son métier, puisqu'il ne fait pas ce que vous vous demandez, vous le connaissez directement l'étiquette de l'opposition. Où on va avec ? Ce n'est pas possible. On y va. Il n'a pas de l'UFR, il a de l'UFDG. Maintenant, on m'en parle, on m'a mis sur écoute. Pour savoir avec qui je... On le met sur écoute. On dit s'il n'est pas de l'UFR, il est de l'UFDG. On le met sur l'écoute. Chose qui... Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On l'écoute. Et je suis resté pendant des mois. Et non, mais... M. Darwin, je ne le connais pas. M. Darin, je ne le connais pas. Je ne suis pas un politique. Je ne suis pas le fier d'un magistrat qui roule pour la politique. Moi, je ne le suis pas. Je suis un magistrat assermenté qui n'est soumis qu'à la seule autorité de ma loi. On m'a mis sans mon consentement sur l'écoute. Puisqu'on ne peut pas avoir des ennemis partout. J'ai un ami qui est à leur sein. Voilà, c'est très important. Ils l'ont mis sur écoute dans le seul but de savoir s'ils communiquent avec M. Sidi Atouré ou en élément de Sidi Atouré. Ou s'ils communiquent avec M. Sidi Atouré. Ou en élément de l'UFDJ. Mais vu qu'on ne peut pas avoir des ennemis partout. Lui, Charles, en tant que magistrat, il a un ami à leur sein. C'est-à-dire dans leur groupe. Dans le groupe de Sidi Atouré. Lui, il a un ami là-bas. Charles, il a un ami là-bas. C'est ce qu'il est en train de dire. Qui m'a appelé du Charles ? Tu sais comment on t'appelle à notre sein, je dis non ? On t'appelle agent double. Voilà. Cet ami, son ami, l'appelle le dire. M. Charles, tu sais comment on t'appelle dans notre groupe ? On t'appelle agent double. Agent double, pourquoi ? Il va nous expliquer. Tantôt tu roules pour l'opposition. Tantôt tu roules pour... J'ai dit, ben... Il dit non. Il dit, mais moi personnellement qui te connais, je n'ai pas manqué quand même à témoigner de ça. Je dis, mon ami, j'ai toujours été victime de tout ça là. Je dis, dans tous les cas, il dit, il faut prendre soin. Parce que tu as affaire avec tes gens qui peuvent te faire disparaître. Voilà. Son ami le dit. Qui est en leur sein. Qui est du côté de Sidi Ndiaye. Il dit... On dit, tantôt tu es avec l'opposition, tantôt tu es avec le pouvoir. Il dit, alors fais très attention. Parce que tu as affaire avec des gens qui peuvent te tuer. En termes cliquants, il dit, qui peuvent te faire disparaître. Qui peuvent te tuer. Disparaitre comment ? Bien sûr. Qui peuvent te liquider. Qui peuvent te tuer. Ils ont tous les moyens. Mais ils n'ont pas un seul moyen. C'est le moyen de Dieu. Une semaine après, c'est la publication de M. Mangan que je vois. Qui dit qu'on ne peut exécuter jusqu'à le temps d'aucune forme de procès. Il était très inquiet. J'ai dit, ah non. Ah non, ça, ça devient trop. J'ai demandé à mon ami. J'ai dit, mon ami. J'ai dit, j'en suis sûr. Je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas vivant dans cette affaire. J'ai dit, qu'est-ce que tu me conseilles ? Dis, non. Il demande conseil à son ami. Ce dernier le dit d'informer l'opinion publique. Alors, il le dit encore d'appeler Moussa Mouïse. Moussa Mouïse, c'est un journaliste des grandes gueules. Et je crois qu'il va nous expliquer comment Moussa Mouïse est rentré en possession de l'audio. C'est ce qui vient maintenant. Écoutez très bien. C'était dans le seul but de... Vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu la teneur des choses. Il appelle un journaliste, un professionnel. Il confie quelque chose. Il dit, garde ça. Au cas où je mourrai un jour, au cas où on va m'assassiner un jour, au cas où on va me faire disparaître un jour, ça c'est la cause principale pour laquelle on va me tuer. Et tu seras en mesure de distribuer ça et d'informer l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale. C'est dans ce but que M. Charles, le magistrat, a confié, a donné l'audio à Moussa Mouïse, le journaliste des grandes gueules. Alors, on y va. Comment reviens-nous là ? Il dit une seule juge. Je suis un journaliste responsable. Oui. Oh, bochette. C'est quelle affaire de publicité, ça ? Partagez le live, les amis. Je suis un journaliste responsable et les gens me prennent toujours au sérieux par rapport au professionnalisme que je fais tous les jours. Oui. Et du secours, je ne peux pas un jour, comme vous le dites, parce que vous m'avez pas écouté, comme vous le dites, que quelque chose ne peut pas vous arriver et que j'arrive à dire que J. Charles était menacé, les gens diront mais est-ce qu'il avait porté plainte ? Plainte. Et on le dit là. Quand il a été menacé, il est magistrat. Est-ce qu'il avait porté plainte ? Je ne peux pas porter plainte. Je dis, monsieur l'homme de loi, monsieur l'homme le magistrat, hein ? Mais vous me confiez cela. Au cas où vous mourrez et que je mette ça sur la place publique, les gens diront, est-ce qu'il a porté plainte ? Ben, écoutez, c'est comme dans un groupe de sorciers. Vous êtes des sorciers professionnels. Groupe de 100 personnes dans une troupe de sorciers professionnels. Et dans cette troupe-là, vos collègues, vos amis sorciers se retournent contre vous. Alors, est-ce que vous, vous pouvez porter plainte devant le chef sorcier ? Non, parce que le chef sorcier, lui-même, il est du côté des autres. C'est ce que ça veut dire. Monsieur Charles, il va porter plainte où ? Dévant qui ? Dévant quel magistrat ? Dévant quel juge ? Dévant quel président ? Dans quel coup il va porter plainte où ? Où il va porter plainte ? Dévant quel policier ? Lui-même, il a décerné un mandat d'arrêt contre Fabou. Il va porter plainte où ? Dévant quel gendarme ? Dévant quel militaire ? Dévant qui ? Tous ces gens-là roulaient pour Alpha Condé. Alors, monsieur Charles va porter plainte où ? Monsieur Moïse. C'est ce qu'il va nous expliquer, mesdames et messieurs. C'est ce qu'il va nous expliquer. C'est comme solution. Il savait qu'ainsi, peut-être qu'on allait m'éliminer. L'audio que monsieur Charles a donné à Moussa Moïse, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps qu'il a donné l'audio à Moussa Moïse. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas dans les deux jours-là qu'il a remis l'audio à Moussa Moïse. Il y a longtemps. Mais c'était en quel but ? Tu gardes l'audio, Moussa Moïse. Tu es un journaliste écouté et les gens ont confiance en toi. Ton professionnalisme, il n'y a rien de tout. On ne doute pas de cela. Donc, garde l'audio au cas où quelque chose m'arrivait un jour. Voilà. Mais en tant que ça ne m'arrive pas quelque chose, tu gardes l'audio. L'audio, c'est un témoin. C'est pourquoi depuis tout ce temps, monsieur Charles, il est vivant. Et c'est pourquoi Moussa Moïse n'a pas divulgué l'audio. Bien évidemment. Alors, on avance. Quand il dit tout ce qui est dossier correctionnel, maintenant, vu qu'ils ne peuvent pas nuire à la santé du monsieur, vu qu'ils ont mis tous ces plans, tous ces plans machiavéliques, tous ces plans sataniques pour saboter le monsieur, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'ils avaient décidé finalement ? C'est de les retirer tous les dossiers. Tous les dossiers. C'est-à-dire que le monsieur n'avait plus de travail, il n'avait plus de bonheur. Ok ? C'est ce qu'il explique ici. Je suis resté au tribunal pendant combien de temps ? On ne me saisit pas. On ne me saisit pas, on ne me donne pas de dossier. C'est ce que ça veut dire, ce terme juridique. D'accord ? On ne me saisit pas, on ne me donne pas de dossier. Ça veut dire qu'il était là, il faisait la figuration. On ne le donnait pas, on donnait aux autres. Parce qu'on avait compris que lui, pour eux, dans leur tête, ce monsieur jouait à un double jeu. Parce qu'il ne faisait pas ce qu'eux. Eux, il demandait. C'est pourquoi on ne le saisissait pas. C'est pourquoi on ne donnait pas de dossier, on ne donnait pas de travail. Et cela a duré pendant longtemps. C'est ce qu'il explique. Tout simplement pour le décourager. Dans le seul but de le décourager. Si on ne me saisit pas, c'est qu'on ne veut pas me donner du travail. Si on ne me saisit pas, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas me donner de travail. C'est ça. Si on ne me donne pas le dossier, de dossier, je n'ai pas de travail. C'est ça. Je n'ai pas à chercher un dossier. Je n'ai pas à chercher un dossier. On me donne des dossiers. Les avocats ayant compris d'un jeu, désormais, ils utilisent la procédure des citations d'unette en disant que l'audience de juge Charles Partizan dit qu'on a compris désormais, c'est lui devant lequel on peut obtenir le droit si on a raison. Donc maintenant, c'est dans ça. Toutefois, maintenant, je recevais la procédure des citations d'unette. Ils ne pouvaient pas contourner. Quand je prenais des décisions d'un temps et depuis, j'ai décuité mon mandat, je n'ai rien dit. T'as vu qu'hier, à ma grande souplie, quand M. Moïse a pris la responsabilité de publier, M. Moïse est là, je suis là. Je n'aime pas. Les gens m'ont dit qu'il a réussi. Je l'ai donné à Moïse. Et regardez, il y a une partie très importante. Il dit que quand il a décerné le mandat d'arrêt contre Fabou, le procureur n'a pas exécuté. D'accord ? Et Fabou ne s'est pas présenté. C'est le procureur M. Ndiaye qui est venu lui-même se présenter. Il a dit, mais vous n'êtes pas Fabou. Il dit, non, c'est un officier de la police. Oui, c'est un officier de la police, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas vous qui représentez M. Fabou. C'est pourquoi, voyez-vous un peu, voyez-vous un peu la pagaille dans cet appareil judiciaire guinéen ? La pagaille ! Donc, ça veut dire, devant les lois guinéennes, nous ne sommes pas égaux, quoi. C'est un officier de la police, c'est un officier de la gendarmerie, c'est un officier de la douane. Ben, moi, M. Kanté, je n'ai pas les mêmes droits que ce monsieur. Ok ? Je ne suis pas égal à ce monsieur devant les juridictions guinéennes. Et Fabou ne s'est pas présenté, c'est lui le procureur qui s'est présenté. Et le mandat qui a été décerné par M. Charles, le procureur a refusé d'appliquer ce mandat. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? En avance. Parce que j'étais menacé. Ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle autorité, je veux faire mes genoux devant les nouvelles autorités, que je vais donner pour ça, il est maïsa, pour qu'on dit que j'étais le meilleur. Eh, bon sang, mon Dieu. Il dit, je ne fais pas, je n'ai pas diffulgué, je n'ai pas demandé à Moussa Bouhiz de diffulguer cet audio pour me faire plaire aux nouvelles autorités. Non. Il dit, bon sang, bon Dieu. On avance. Bon sang, bon Dieu. J'étais en danger. J'ai raison gardée quand même. Oui, raison gardée. Ceux qui jugent quelqu'un sous la base de l'apparence, prennent le temps quand même de l'écouter. Ah oui, ça c'est très important. Ceux qui jugent les gens sur leur apparence, qu'ils prennent le temps de les écouter, de les approcher. On a jugé combien de personnes sur leur apparence en Guinée. Ok ? Combien de personnes ? Et c'est qu'il faut savoir, combien d'enfants guinéens ont été exécutés dans ces procédures pareilles-là ? Combien ont été injustement emprisonnés dans ces procédures pareilles-là ? Roger Bamba. Roger Bamba, il fait partie. C'est une preuve palpable. Paix à son âme. Il y a combien d'enfants ? C'est inestimable. Vous savez, la fois dernière, quand l'avènement, lors de l'avènement de M. M. le colonel Dunguia, son excellence, le chef de l'État, M. Bauri, il a dit que, lui-même, il est étonné de savoir qu'il y avait plus de 700 et quelques prisonniers politiques. C'est-à-dire, il n'avait pas le nombre exact. Mais il dit, il est dépassé d'apprendre qu'il y avait 700 et quelques détenus politiques. Voyez-vous ? On avance. Quand tu vois des choses, on te dit, dis-moi les pères, je te dirai le droit. Ouais. On te dit, quel est le soutien ? Toi, magistrat, Charles et ton collègue. Charles, bonjour. Mon ami, je viens d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui t'est pas fait ? Ah oui. J'allais quand même, ce que je vous dis aujourd'hui, j'allais quand même que j'expliquais avec les témoignages à la paix. Mais ils n'ont pas fait chacun installer dans son commentaire. C'est injustifaire. sa publicité sur Facebook, il fait ce signe, il a sacrifié tel, il a signe, il allait mourir. On m'a frappé en ma sainte-tête, je suis resté dans le coma. Ça, c'est très important. En tant que magistrat, en tant que juge, il dit, on m'a frappé en ma sainte-tête, je suis resté dans le coma. Quels sont ceux qui l'ont frappé ? Mesdames et messieurs, magistrat, le frappé, il est resté dans le coma. Waouh ! Je suis venu voir M. Eric Cham, qu'est-ce qu'il avait fait ? On a frappé ! Je suis venu voir Eric Cham, le président de l'association, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? Absolument rien. Alors, il dit, on a frappé encore qui ? On a frappé un autre à Boké, un autre magistrat, notre juge à Boké. C'est lui qui l'a frappé, c'est un militaire. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a condamné le militaire et après, en l'axe de temps, on l'a libéré. C'est ce qu'il est en train de dire. On l'a libéré en cours de route. En cours de route. Où est ce dossier ? Le dossier, il est où ? On a frappé juste Nanténin. On l'a frappé. On a frappé juste Nanténin. Mesdames et Messieurs. On l'a envoyé dans un camp. On l'a envoyé dans un camp. Juste Nanténin. Ça, c'est une femme, ça. On l'a frappé, on l'a envoyé dans un camp. Où se trouve ce dossier-là ? Qui va sauvergader la vie d'un magistrat, Oudoké ? Maintenant, c'est ça la question que je vous pose. Vous qui vous attaquez à ce juge téméraire. Il vous pose la question. Il dit, qui va sauver l'avis des magistrats aujourd'hui en Guinée ? Si les magistrats sont prêts à faire leur travail, sont prêts à lire le droit et appliquer la loi en République de Guinée, des gens qui jugent des criminels, des gens qui emprisonnent les criminels, les tueurs, les voleurs, les grands bandits, les gens qui jugent ces gens-là, qui est aujourd'hui en Guinée qui assure leur protection ? Et là, il va nous dire ici, mais l'entité qui est chargée de faire cela, cette entité ne le fait pas. On y va. pour moi, l'heure aujourd'hui n'est pas à dire qu'il a sacrifié quelqu'un. Ce Moïse est là. Depuis combien de détails il détient ça ? Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook ? Pourquoi maintenant ? Je lui pose la question. Est-ce qu'ils ont demandé à quel moment M. Moussa Moïse a réussi ça ? Voilà. Mais il a gardé sa responsabilité. Et oui, je pouvais mourir. Il pouvait être un homme seul au juge. Moi, je suis journaliste, on peut me faire disparaître aussi. Mais il a été là quand même pour dire oui. Au nom de ma responsabilité, c'est informer le public sur des choses qui n'ont pas été imbattées. Je casse ça un jour. Je pouvais mourir. Quand on allait mettre à disparaître, on dirait quoi ? Oh, il est décédé ou on n'a pas vu le corps de charme. Merci. Vous n'avez jamais entendu ça ? Ça, c'est des choses qui sont courantes en Guinée ? On tue quelqu'un. Vous vous souvenez ? La dame qu'on allait tuer en ville en pleine journée, pleine douze heures. Une responsable de quoi, là ? Pleine journée dans sa voiture. Il y a combien de personnes qu'on a empoisonnées en Guinée ? Combien de personnes qu'on a tuées et qu'on a fait disparaître en Guinée ? Qui a fait des enquêtes sur ça ? On a classé ces dossiers-là où ? Naturellement, on l'aurait fait aussi pour M. Charles, ce juge téméraire. Il n'avait pas le courant peut-être un jour qu'un scénario allait se reproduire. Il n'allait pas prendre la parole. Qui saura que j'ai subi tout ça ? C'est légitime. Quelqu'un qui vient dire des choses ? On me dit oui, on dit non, il a commis un délit. Je veux ce magistrat qui porte plein contre moi. On va aller discuter du groupe. Il lance un délit. Il dit le fait de défigurer l'audio. Il dit qu'il attend un magistrat de porter plainte contre lui. Alors, ils vont aller parler du droit. C'est très important. Alors, tous les magistrats de la Guinée, à commencer par le procureur lui-même, M. Charles vous lance un défi. Portez plainte contre lui et vous allez parler du droit. Et maintenant, le peuple de Guinée sera là pour écouter. la lecture du droit et l'application de la loi, là, contre celui qui va porter plainte. Ça ne sera pas maintenant une affaire d'humeur ou quoi que ça. Non, c'est la loi, c'est le droit qui sera lui là. Alors, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas content de ce que M. Charles a fait, portez plainte contre lui. C'est très simple. Il dit, il est prêt à répondre. Simplement. Ok. Allez-y. Si vous êtes courageux, si vous connaissez mieux la loi que lui, si vous connaissez mieux le droit que lui, portez plainte contre lui. Et il est prêt à répondre. C'est ce qu'il vient de faire savoir à l'opinion publique. Parce que, il est mis au convivre pour dire qu'il a fait ceci, ça me fait rire. C'est le chapitre 10, atteinte à la vie privée. Il est atteinte à la vie privée de qui ? Voilà. Il est chapitre 10, atteinte à la vie privée. Il pose maintenant la question à ce détracteur. Il dit, j'ai porté atteinte à la vie privée de qui ? J'ai été chez qui ? Ça, c'est très important. C'est un homme de droit. Il sait, il connaît parfaitement le droit. Il sait ce qu'il dit. Il n'a pas été chez M. Sidinjaye. Il n'a pas été à son domicile. Il n'a pas été à son bureau. Il n'a pas été dans sa voiture. C'est Sidinjaye qui est venu le trouver chez lui, sûrement, dans son bureau, sûrement. vous qui ne connaissez pas la loi, vous qui ne connaissez pas le droit, alors, portez plainte, vous allez voir. C'est de qui ? Un magistrat qui vient tenter de corrompre un autre magistrat. Voilà ! Un magistrat qui vient tenter de corrompre un autre magistrat. Où ? Cheux ? Le magistrat a corrompt. M. Sidinjaye n'a pas appelé M. Charles afin de le faire venir à son domicile. Parce que si M. Charles était allé au domicile ou dans le bureau de M. Sidinjaye, c'est qu'on est en train de vivre maintenant. On ne l'aurait pas. Peut-être que M. Charles n'aurait pas la chance d'enregistrer M. Sidinjaye, certainement. Mais la chance que nous avons eue, c'est que M. Sidinjaye, le satanique, s'est déplacé. Il est allé voir M. Charles ou certainement dans son bureau ou à son domicile. Dans l'optique de le corrompre, dans l'objectif de le corrompre afin de condamner un innocent qui s'appelle Founique Minguet. Il dit en violation de son serment en violation du serment de qui ? De M. Sidinjaye parce qu'il a prêté serment avant d'être procureur de la République de Guilhem. Magistrat, il a prêté serment. Il vient chez quelqu'un qui a aussi prêté serment avant d'être magistrat dans le seul but de le corrompre. Mais vous savez, la violation des serments sous l'ère d'Alpha Conde ne nous étonne pas. Vous vous souvenez ? En 2010, je ne vais pas violer la Constitution, je ne vais pas changer la Constitution. le Fancadama, il a prêté serment. En 2015, je ne vais pas changer la Constitution. Le Fancadama, il a changé la Constitution. Le champion de la déception, M. Alpha Conde. Qu'est-ce qu'il a fait en 2020 ? Il a changé la Constitution ou pas ? Alors, tous ceux qui ont violé leur serment en Guinée sous l'ère d'Alpha Conde, ça ne nous étonne pas. Seuls les téméraires ont pu respecter leur serment et donc fait partie M. Sidinjaye pour ne pas dire le plus téméraire, le plus courageux, le plus droit pour ne pas le dire. En tout cas, il fait partie de ce lot-là. Bien évidemment. Il a violé la déontologie même, M. Sidinjaye. L'autre, non, je suis quelqu'un de mauvaise voie, je suis du populisme. Moi, j'ai besoin de faire du populisme. Non. Moi, je suis en campagne pour croire ce que Dieu m'a destiné. Ce que Dieu m'a destiné. Comme il l'a dit dans l'hymne de la foi, il faut croire à la destinée bonne ou nouvelle. C'était... Nous allons... Cheikh Fantamadi Kondi. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris, je n'ai pas besoin de parler maintenant à ce sujet-là, à propos de ce sujet. Vous avez déjà compris qui est M. Sidinjaye, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et M. Charles Alfonso? Ouais. Ce juge téméraire qui était en danger de mort. Il a même fui son domicile. Parce qu'il explique quelque part, il y a quelqu'un qui a interrompu cette partie, il explique quelque part qu'il y a des gens qui sont venus là où il se trouvait avec sa femme. Il a pris, il avait pris un autre appartement, un lieu de... une autre maison quelque part à ma table si je ne me trompe pas. Je dis bien si je ne me trompe pas. Mais vu qu'il avait garé sa voiture là-bas, sa femme lui appelait pour dire ah ben ces gens-là sont là encore. Il dit ok, il n'y a pas de souci. En tant que ma voiture est garée là, ils penseront toujours que je suis à la maison. Pendant que lui, il était dans un autre coin. Voyez-vous? Donc ce monsieur était en danger et il est toujours en danger. Alors si moi je dois lancer aujourd'hui quelque chose, si je dois interpeller aujourd'hui l'attention de quelqu'un, c'est naturellement monsieur le colonel chef de l'État afin de protéger l'intégrité physique et morale de monsieur Charles à cause de son courage et à cause de son énergie, à cause de son patriotisme. Parce qu'il vient de démontrer par A plus B qu'on peut faire les choses autrement en Guinée. Que les juges peuvent respecter leur serment. c'est ce qu'il vient de montrer. Parce que vous avez compris désormais que monsieur Charles s'est opposé à tout ce clan d'Alpha Condé. Il a refusé catégoriquement ce qu'ils ont voulu et il a résisté. Il est encore vivant. S'il est encore vivant, ça veut dire qu'on peut exploiter positivement encore son patriotisme. On peut encore exploiter son nationalisme, son amour pour la justice indépendante équitable. ça veut dire qu'on a besoin de ce monsieur. Il est incorruptible. C'est très important. C'est très important à souligner. Alors monsieur, son excellence, le chef de l'état commandant en chef des forces armées, son excellence, le colonel Dumbuya, sincèrement, je interpelle votre attention afin de pouvoir protéger ce monsieur. Si c'est des gendarmes, si c'est des policiers, si c'est des militaires, si c'est quelques éléments de vos forces spéciales, protéger ce monsieur, c'est un bijou pour les Guinéens. Protéger la vie de ce monsieur, c'est un bijou pour les Guinéens. Ce monsieur peut redresser la direction de l'appareil judiciaire guinéen. Ce monsieur peut donner de la valeur à la justice guinéenne. Bien évidemment, tout ce qu'il a dit, M. Sidinjaye aussi, lui-même a corroboré et lui-même avait peur. Le procureur de la République avait peur de ce magistrat et jusqu'à preuve contraire, il a peur de lui. Parce que lui-même a déclaré que les gens disaient qu'il faut se méfier de Charles. Pourquoi il faut se méfier de lui ? Parce que c'est un homme de droit. Parce que c'est un homme de vérité. Parce que c'est un homme qui est incorruptible. C'est parce que c'est un homme qui refuse le profit. C'est parce que c'est un homme qui refuse l'argent. C'est un homme qui veut l'égalité. C'est un homme qui veut la liberté. C'est un homme qui veut condamner celui qui mérite la condamnation et libérer les innocents. C'est très important. C'est simplement que ça. Alors, M. Son Excellence le Colonel, je pense qu'il est de votre devoir, il est du devoir même de l'État, de tout État, de protéger les magistrats. Et pas n'importe quel magistrat même, des magistrats comme M. Charles. Pour éviter quoi ? Pour éviter éventuellement un autre dictateur en Guinée et pour éviter que dorénavant qu'on ne puisse emprisonner les enfants injustement en République de Guinée. c'est très important. Des gens comme M. Charles on les compte du bout du doigt. Bien évidemment. Ben, s'il avait préféré se remplir la poche, il aurait fait. Il aurait travaillé avec M. Sid Indiaye. Parce que je sais bien que la seule personne, le seul magistrat devant qui M. Sid Indiaye s'incline aujourd'hui, c'est M. Charles. parce qu'il avait déjà fini de corrompre tous les autres magistrats. Il avait déjà fini de considérer ces gens-là. Ils étaient déjà une sorte de papier toilette pour lui. Mais c'est lui qui lui a tenu tête-tête, qui lui a dépassé mais qui a transcendé même, qui lui a transcendé même, c'est M. Charles. Alors, on doit le protéger. C'est très important. Je ne suis pas là pour faire son apologie. Je ne le connais même pas. Peut-être qu'il me suit quelque part mais je ne le connais même pas. D'accord ? Je pense que c'est quelqu'un qui a de la probité morale. C'est quelqu'un à protéger. C'est très important. Partagez le live. Je vais clore ce dossier. Je vais attaquer le deuxième sujet qui est pour moi de la rigolade. Et là, je me suis partagé le live. Je vais mouiller ma gorge et continuer le live. Alors, vous avez constaté aujourd'hui parce que c'est une situation inédite. Vous avez constaté aujourd'hui une pagaille une pagaille au siège du RPG arc-en-ciel. Une pagaille indescriptible. Je vous jure sur l'honneur. Je ne sais pas si ces gens-là réfléchissent ou pas mais il faut que je vous montre ça. Je pense que vous avez déjà vu. C'est des enfants de M. Alpha Condé. Tellement qu'il les a endoctrinés, ils ne peuvent plus se débarrasser de lui. Ils pensent que c'est du patriotisme. Alors, le chien du RPG arc-en-ciel, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Écoutez bien. Vive le RPG arc-en-ciel! Vive le RPG arc-en-ciel! Vive le RPG arc-en-ciel! Vive le RPG arc-en-ciel! Nous vaincrons et nous resterons fidèles au professeur Alpha Condé! Ces gens-là ils vous font rire. Vive le RPG arc-en-ciel! Nous vaincrons et nous resterons fidèles au professeur Alpha Condé! Je ne comprends pas. Vous restez fidèles à une personne. Je pense que vous devrez rester fidèles aux acquis immatériels qui pour moi sont l'idéologie d'Alpha Condé. certainement ou l'idéologie de votre parti. Mais vous ne devez pas rester fidèles à un individu. Mais si vous restez fidèles à un individu le jour que l'individu mourra qu'est-ce que vous allez faire? La fidérité mourra également. Mais si vous restez fidèles aux valeurs de votre parti le parti ne doit pas mourir. Ils ne comprennent pas la politique. C'est ça. Et eux c'est des gens qui nous traitent et nous disent non non vous ne comprenez pas la politique. Mais moi je ne reste pas fidèle à quelqu'un. non. C'est comme la religion musulmane à la mort du prophète je pense dans son dernier méchage ils ont dit que quelque part si je ne me trompe pas je ne suis pas trop initié à ma terre religieuse et il dit que tous ceux qui pratiquaient la religion musulmane à cause du prophète le prouvent c'était parti. Mais tous ceux qui pratiquaient la religion musulmane à cause de Dieu Dieu n'est pas mortel. Dieu n'est pas mortel parce que c'est l'idéologie de Dieu qui est là. Ok ? La religion appartient à Dieu c'est une idéologie n'est-ce pas ? Nous devons continuer à pratiquer la religion. Alors c'est un parti politique tous ceux qui sont dans le RPG arc-en-ciel doivent savoir que Alpha Condé est immortel et tous ceux qui sont dans le parti à cause d'Alpha Alpha est immortel mais tous ceux qui sont dans le parti à cause des valeurs du parti devront savoir tout simplement que le parti est immortel et doivent continuer à se battre pour le parti c'est ce qu'on appelle la politique. Oui ! Vous ne devrez pas laisser rester fidèle à une personne à un individu. Quand j'ai entendu ça je rigolais seulement mesdames et messieurs. Partagez le like. La pagaille là c'est lui qui est désigné de faire la lecture et il dit pour la libération d'Alpha Condé. pendant qu'il dit la libération d'Alpha Condé il y a une pagaille indescriptible dans la salle on s'en fout même de sa lecture on s'en fout de la lecture il a fallu que le lecteur interrompe sa lecture pour pouvoir attirer l'attention pour pouvoir imposer le calme dans la salle tellement qu'il y a la pagaille il n'y a pas d'ordre dans ce parti là tellement que les gens sont d'une d'une mauvaisité indescriptible vous venez au siège du parti vous venez parler de votre demi-dieu alors faites au moins plaisir Alpha Condé calmez-vous afin que le lecteur puisse faire sa lecture tranquillement mais ce dernier il a fallu qu'il interrompe sa lecture pour demander silence à Lille Sabari en malinqué ah non c'est pas possible ça c'est pas du respect mesdames et messieurs on continue partagez le live je préoccupais de leur activité quotidienne vous vous souvenez dans les années 90 dans les années 80 90 à l'école primaire trop de pagaille dans la salle on dit suivez silence silence suivez on a besoin de dire silence suivez c'est pas possible ça me fait tellement rire et tellement qu'ils sont mauvais ces gens là au lieu de choisir un bon lecteur quelqu'un qui a une voix ok imposante quelqu'un qui a une voix charismatique quelqu'un qui peut attirer l'attention de la foule parce que ça ce sont des trucs que moi je dois pas apprendre au RPG ni au parti politique pour s'adresser à une foule il faut vraiment quelqu'un qui peut attirer l'attention des gens sans qu'on nous dise silence de par son charisme ou de par sa voix ou de par sa de par sa subtilité à tenir le discours tout ça fait partie ok de la politique tout ça fait partie des caractéristiques des hommes politiques très important c'est pitoyable la pagaille totale comme si tous ceux qui étaient dans la salle sont tous des malinqués ça me fait rire parler en français adressez-vous aux gens en français c'est la langue nationale c'est la Mabek et la Mante Ali Sabari mais moi je suis pas malinqué quand tu parles comme ça moi je suis moi je suis guerrier ou moi je suis peul d'accord je comprends pas ce que tu dis je vais continuer à pagailler je vais continuer à parler adressez-vous aux gens français au moins mais le désordre dans ce parti ça ne dit pas son nom c'est des gens aussi qui se permettent d'invoquer le nom de Dieu c'est qu'on est en train de faire que Dieu nous aide comment Dieu peut vous aider des criminels comme ça vous supportez quelqu'un un criminel qui a tué des enfants et puis vous implorez Dieu en disant c'est pas possible bon il faut plus que quelqu'un parle on va recommencer maintenant c'est comme dans les enfants dans la crèche ou dans une salle à l'école primaire quand tu vois les enfants bavardés tu dis hé taisez-vous à partir de maintenant je ne veux plus entendre quelqu'un maintenant on va commencer les choses sérieuses des pères de famille comme ça tuer discours du forum national pour la libération du président oui peuple de Guinée peuple de Guinée vous parlez de quel peuple de Guinée vous parlez de quel patriote vous déjà vous ne faites pas partie du peuple parce que le peuple c'est nous le peuple c'est la partie saine de la nation le peuple c'est pas vous ok les patriotes c'est nous c'est pas vous mais comme c'est la Guinée tout le monde parle au nom du peuple là on les laisse continuer parler au nom du peuple je ne vais même pas perdre le temps je vais simplement leur dire que les amis écoutez les amis du RPJ arc-en-ciel l'heure n'est plus au discours si vous devez faire quelque chose c'est de sortir dans les rues pour demander la libération de votre déni dû mais allez-y vous 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 clattrez dans une dans une cabane pour dire nous allons tenir un discours de libération d'Alpha Condé mais ce discours là ça reste là-bas vous-même vous savez que vous avez tenu ce discours vous avez tenu ce meeting ça va rester là-bas les gens vont sortir en disant en tout cas au moins on a fait une déclaration c'est ça en tout cas au moins parce que j'ai eu des amis aujourd'hui qui m'ont appelé des amis qui étaient là-bas ok des amis qui étaient là-bas qui m'ont dit monsieur Canté écoutez bon de toute façon on a quand même fait une déclaration ça reste comme ça et puis voilà on sait que le pouvoir est quitté dans la chambre il est venu au salon on ne va pas sortir dans les rues voilà pour ne pas avoir des morts encore ok nous ne voulons pas avoir des morts sur la conscience je dis ah donc vous votre lutte politique ça s'arrête sur ça Alpha et parti c'est fini l'homme le plus téméraire du parti politique c'était Alpha Condé l'homme le plus courageux du parti c'était Alpha Condé personne d'entre vous n'est capable de suivre la voie d'Alpha Condé sur le terrain parce qu'Alpha Condé a tout fait pour avoir le pouvoir oui il a tué des gens il a participé à des groupes de mercenaires il a envahi la Guinée par toutes les manières afin d'avoir le pouvoir donc personne d'entre vous n'a le pouvoir personne d'entre vous n'a le courage ce courage-là d'Alpha Condé vous êtes tout simplement des faibles mais je vous dis tout simplement d'accepter la réalité parce que on n'est pas là maintenant c'est pas l'heure de la rigolade le colonel a dit que les désordres il ne va plus accepter vous savez je vais faire une live dans les jours à venir sur la manière dont Alpha Condé a rendu la Guinée démocratique je viendrai avec une nouvelle version une nouvelle manière de voir Alpha Condé de le concevoir une nouvelle manière de traduire la politique d'Alpha Condé devant ses propres militants que eux-mêmes ils ont été incapables de comprendre je viendrai le faire devant vous et vous allez comprendre d'accord donc les amis moi simplement quand j'ai vu ces gens-là j'ai rigolé je vous laisse bonne nuit à demain Inch'Allah je vous l'offre c'était tout simplement ce petit live pour vous et partagez au maximum vous qui n'avez pas pu suivre le live en direct partagez au maximum pour qu'on puisse au moins monsieur le colonel puisse entrer en possession de cette vidéo et pour qu'on puisse informer et sensibiliser bon nombre de nos compatriotes merci 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 Sous-titrage ST' 501